Bonjour et bienvenue dans la vidéo hebdo du club iRevenirTrader. Alors cette semaine je vais commencer cette vidéo par une petite analyse poussée du CAC 40 et notamment du système de trading Miss CAC 40. Alors concrètement on a un CAC 40 qui est haussier depuis 2012 donc on est dans un régime haussier. Régime haussier signifie qu'il est beaucoup plus intéressant de prendre des signaux d'achat uniquement et de ne pas jouer les baisses. Pourquoi ? Parce que dans un régime haussier on a généralement un marché qui est peu volatile et prendre des shorts, donc des positions baissières dans un tel contexte de marché n'est pas très intéressant d'un point de vue statistique et d'un point de vue des rendements boursiers. Shorter les marchés c'est très intéressant quand les marchés sont baissiers, qu'il y a beaucoup de décalages, des forts décalages de prix, ce qui n'est pas le cas là depuis 2012. Donc on a un régime haussier et un CAC 40 qui perd de plus en plus en volatilité. Vous voyez que là au travers simplement d'un simple check visuel on se rend compte que les variations des cours sont de plus en plus faibles. Le trend est de plus en plus haussier aussi puisqu'on va sur de nouveaux plus hauts. Donc on a vraiment une psychologie actuellement qui est très optimiste sur les marchés où il n'y a pas trop d'inquiétude, pas trop de nervosité. Donc voilà ça reste quelque chose qui est relativement exploitable par le système de trading MISCAC 40 puisque vous allez voir que depuis le début de l'année 2014 on a des résultats sur MISCAC 40 qui sont très intéressants. On a un rendement qui est de 6, qui est pratiquement 7%. Vous voyez là sur le graphique que je vous montre on a tous les signaux d'achat et de vente qui ont été fournis par ce système. Ça reste un système complètement statistique où il n'y a pas besoin de savoir trader en soi. Il faut juste suivre les signaux les uns après les autres en passant ces ordres le soir pour le lendemain matin à l'ouverture des bourses pour savoir si on achète, on vend ou on reste cash sur l'indice CAC 40 et cela à l'aide de trackers ou d'autres supports qui reproduisent correctement le CAC 40. Donc en termes de statistiques, ce qu'on a eu sur le CAC 40 depuis 2014, on a eu donc 9 trades, 77,78% de réussite que des trades haussiers puisqu'on est une somme dans un régime haussier et donc 30% du temps d'exposition au marché. Donc voilà, c'est des statistiques qui sont dans la totale lignée de systèmes de trading puisque si je reprends les signaux de trading depuis l'année 2000, on a eu en tout 359 trades de passé avec 71% de trades gagnants et en général, le temps d'exposition au marché est de 51%. Pourquoi on a plus de temps d'exposition au marché si on reprend les statistiques globales ? Tout simplement parce que quand on est dans un marché baissier, on va prendre à la fois les signaux de hausse et les signaux de baisse pour pouvoir générer le maximum de performance puisqu'on a vraiment des cours qui font du ping-pong avec beaucoup de volatilité. Alors que dans un marché haussier, c'est très difficile de dégager de la performance lorsqu'on a des toutes petites fluctuations et donc on a beaucoup moins de trades à passer puisqu'on va uniquement se focaliser sur les trades haussiers. Donc voilà, pour cette première partie, je reviendrai dessus à la fin de cette vidéo mais là je vais faire un petit focus sur le système de trading Miss CAC 40 adapté à l'indice SP500 notamment. Alors j'attaque l'analyse des actions de cette semaine en débutant par l'analyse des actions d'il y a deux semaines tout simplement parce qu'il y a deux semaines, je ne vous ai pas fait cette petite vidéo hebdo de l'analyse du marché donc on attaque avec ces titres d'il y a deux semaines. Donc on commence par le titre coté sur le Nasdaq MSLI. Alors ce titre était retourné par les screeners LDM et DRB. On voyait qu'on avait un titre avec un momentum relativement faible à moyen depuis 2013. Cependant on a cette construction de base là qui a été bien mise en avant avec un retour des fluctuations un petit peu plus propre ici sur la fin de la base puisque là vous voyez qu'on a des trous de cotation un petit peu partout ce qui n'est pas forcément très intéressant pour nous quand on veut faire du trading. Mais après on a eu une liquidité qui est revenue et là sur le breakout on a eu une augmentation des volumes relativement significative avant et pendant le breakout. Donc là on a eu aussi un gros news flow, on a eu pas mal de news qui sont tombées là tous les jours. Donc on avait ce breakout qui était validé ensuite par des énormes volumes en augmentation. Voilà, action relativement intéressante il y a deux semaines et là on a l'envol du trend. Ensuite le titre IIN, Intricon Corp. Alors celui-ci était détecté par les screeners LDM, DRB et RDM. Alors là on avait une petite pattern assez rapide et assez correcte. J'aime pas trop les patterns trop rapides si on n'a pas un fort momentum et une action qui à moyen terme nous dessine un gros mouvement parabolique comme ce que j'apprends dans la formation RDM sur les requêtes. Donc là on a une petite pattern typique des requêtes mais on a un mouvement qui selon moi n'est pas celui d'une requête de marché. Donc voilà, j'ai entouré cette séance puisque l'intégralité, la plupart du mouvement du, en tout cas le momentum récent est enregistré grâce à cette séance de hausse. Donc quand on a une unique séance comme ça qui est significative en tout cas qui met en avant tout le momentum d'un titre, c'est pas forcément très intéressant puisque en termes de prédictibilité il y a mieux sur le marché. Ensuite le titre INXN, celui-ci a été retourné par LDM et les screeners de news. Alors cette action je la présente parce que voilà on avait une petite pattern relativement intéressante. Cependant l'action globale, le comportement global de cette action je l'aime pas du tout. Vous voyez que là ça monte, hop, ça redescend très fortement, ça remonte, il y a beaucoup de volatilité. Là on avait un plus haut à dépasser, on est redescendu très très bas. Donc vous voyez que le comportement de cette action globale est pas très intéressant. Même si on a une petite pattern relativement sympathique, quand on analyse le comportement général de cette action, et bien tout simplement ça nous pousse à rester en dehors. Ensuite le titre TUB coté maintenant sur Bruxelles Euronext. Alors vous voyez la différence entre cette action et celle d'avant. Là le comportement de cette action à moyen terme est vraiment bon puisqu'on a un très joli trend dossier là qui s'est dessiné. Donc on a une très bonne psychologie sur ce titre de la part des acheteurs. Ensuite on avait cette pattern qui était pas trop mal. Bon là c'était quand même assez profond sur le premier creux. Ici on avait retracé pas mal. Mais si on s'en réfère au mouvement du précédent trend, cette correction reste relativement modérée. Ensuite on avait dans la deuxième partie de la construction de cette pattern une pseudo micro-base. On avait ce breakout là de la micro-base qui était quand même un petit peu éloigné du pivot général de la pattern. Cependant voilà, ça faisait partie des breakouts d'il y a deux semaines. Donc action détectée avec le screener de news LDM-DRB. Ensuite l'action ARG. Donc Argan coté sur Euronext Paris. Donc là en classique on va dire. On a une action avec du momentum à moyen long terme. On a une petite pattern bien tight. Le titre nous était retourné avec DRB-LDM. Donc voilà, une sorte de classique. Ensuite ALDIR coté sur Euronext Paris. Cette action, beaucoup de traders l'ont dans le viseur. Beaucoup sont en position. Ce qui est tout à fait compréhensible puisqu'on a un comportement sur cette action qui est vraiment le genre de comportement qu'on recherche. Vous voyez que là on a eu le 21 octobre 2013 un breakout de rupture puisqu'on a ce breakout a permis l'action de se dégager de cette très large base qui a été construite sur deux ans. Donc vraiment il y a eu un breakout. Là ici on a dû avoir une grosse annonce et de là est parti tout le trend dossier. Donc voilà on a eu une accélération du trend. Là on a à nouveau une temporisation du cours avec une belle consolidation. Et on a eu ce breakout le 12 juin de cette petite pattern. Donc a priori cette action on en attend quelque chose de très positif dans les semaines et les mois à venir. Donc là c'est terminé pour les actions d'il y a deux semaines. Je vais passer aux actions de cette semaine. Alors j'ai retenu uniquement trois actions cette semaine qui ont fait le marché avec des breakouts relativement propres et intéressants. Donc on a un premier titre coté sur le Nasdaq. R-U-S-H-B Alors celui-ci nous montre un momentum moyen terme qui est assez lourd. On n'a pas une action avec un mouvement très fort parabolique comme vraiment le genre d'action qu'on veut spotter là, qu'on veut intégrer dans nos portefeuilles en les associant à des jolis patterns. Là on a simplement une action qui est relativement lourde. Le trend s'accélère un petit peu là en février-mars. Et on a cette pattern qui est relativement sympathique. Mais encore une fois, ce n'est pas un véritable cas d'école comme ce que j'enseigne dans la grille de lecture ABM. Donc entrer au bon moment. Donc cette action était un leader de marché identifié avec le screener LDM. Si vous êtes en position dessus avec LDM, c'est un trade correct. Voilà, on a ce breakout avec de forts volumes qui était enregistré la séance de vendredi 20 juin. Et voilà, rien à ajouter. Un classique, un trade correct, mais pas un cas d'école. Donc quand on veut vraiment viser la rentabilité absolue en trading, on ne trade que des cas d'école. Donc on trade peu, mais on trade bien. Alors ensuite, le titre PFBI. Celui-ci nous était retourné par le screener DRB. Donc d'ailleurs, sur une unité de temps en hebdo, on avait quelque chose de très propre. Hebdo, mensuel, trimestriel. Ensuite, il nous était retourné par le screener de news en hebdo. Donc là, on avait un classique. Donc une patterne bien large, de plus en plus tight sur la fin, doublée d'une patterne en daily, là, bien tight. Ce breakout avec des volumes en augmentation. On peut voir que pendant la construction de la patterne, les volumes étaient globalement en diminution. Et que sur la fin de la patterne, quand le mouvement recommence à prendre de la vigueur, donc à partir de ici, on a aussi là des volumes qui augmentent. Et plus généralement, voilà, sur la construction daily de cette petite patterne qui finalise la patterne à moyen terme, on a aussi une augmentation des volumes. Donc un regain d'intérêt de la part des investisseurs pour ce titre et justement qui s'est manifesté avec le breakout du 10 juin, validation du 19 et des volumes en augmentation. Ensuite, avant dernier titre, le titre LLY, identifié avec LDM, Screener de News et DRB. Donc là, on a un titre. Alors j'ai été regarder le float. Je crois qu'on a un float vraiment très, 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 très important. Donc c'est une action qui reste relativement lourde. Vous voyez qu'à moyen terme, là, cette action n'a pratiquement pas eu de tendance pendant toute l'année 2013. On a évolué dans un espèce de large range. Là, on est en train de décoller un petit peu. Mais bon, ça reste une action qui est très lourde. On a le breakout, donc breakout assez intéressant, des volumes en forte augmentation. Mais le comportement de l'action, la psychologie de cette action, voilà, devrait nous faire rester en dehors de ce genre de titre. Quand on a quelque chose de lourd, avec un fort float, un énorme float, vaut mieux rester en dehors. Ensuite, dernier titre. Alors j'ai hésité à le présenter, celui-ci, puisqu'il reste quand même assez moyen d'un point de vue graphique. Donc c'est le titre Canal+, donc AN coté sur Euronext Paris, identifié avec le screener de DRB. Alors cette action, elle a un momentum relativement correct, mais une volatilité aussi assez importante, dans le sens où on a des corrections, en fait. Ce n'est pas en soi une action qui a une volatilité historique importante, mais les corrections sont assez importantes comparativement, vous voyez là, au trend. Donc en gros, on a quelque chose de relativement normé. On n'a pas un trend parabolique sur cette action à moyen long terme, et on n'a pas non plus une liquidité foudroyante. Vous voyez que là, on a des espèces de petits dips qui sont quand même relativement importants. Ils vont chercher les stops, là, ou les ordres de vente assez bas. Là, pareil, on a beaucoup de petites mèches un petit peu partout, donc ça manque un petit peu de liquidité. Ça nous irait très bien si cette action était en train de former un mouvement parabolique, c'est-à-dire quelque chose qui fasse davantage comme ça. Or, ce n'est pas le cas, donc ça reste quand même du trading un petit peu compliqué si on a ces stops qui ne sont pas mentaux mais physiques. Et donc voilà, ça c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, pourquoi est-ce que j'ai retenu cette action ? Tout simplement parce qu'on a une petite patterne, là. On est descendu assez bas, mais là, ça s'est bien calmé, et on a eu ce breakout avec des volumes. Donc titre relativement intéressant d'un point de vue technique uniquement pour mettre en avant cette petite patterne. Sinon, au niveau du reste, on n'a pas un cas d'école à tout point de vue, donc elle ne remplit pas tous les critères de la grille de lecture, donc de la formation Entrée au bon moment, qui explique comment ne retenir que des cas d'école pour faire exploser son trading et avancer à grands pas. Donc je reviens rapidement sur le système de trading Miss CAC 40. On se rend compte que là, depuis les années 2000, on a une courbe d'incension du portefeuille qui a respecté ces signes de trading, qui est très intéressante, et on a surtout des nouveaux plus hauts sur la stratégie. Donc voilà, un système qui continue de marcher parce qu'il exploite tout simplement des comportements boursiers qui sont typiques des gros indices internationaux. Là, je vais vous montrer maintenant le graphique des performances de Miss CAC 40, mais utilisé sur le SP500. Donc vous voyez que depuis 2014, on a cette courbe du portefeuille qui nous a permis de réaliser un rendement de 7,4%, ce qui a permis d'amener le portefeuille sur des nouveaux plus hauts. Et en termes de statistiques, donc depuis 2014, on a 90% de trades gagnants sur le SP500. Il y a eu 11 trades. Il y a eu 33% du temps où on était exposé au marché. Ça veut dire que le reste du temps, on était tout simplement cash, on n'était pas investi sur le marché, et on a eu uniquement des trades haussiers puisqu'on est dans un régime haussier. Donc ces statistiques sont dans la lignée du système Miss CAC 40. Si on regarde les stats depuis l'année 2000 sur le SP500, avec ce système, on a eu 350 de trades, 71,88% de réussite, et on a un système qui nous permet d'être investi 53,33% du temps sur les marchés. Le reste du temps, on n'est pas investi sur les marchés. Là, si vous regardez de plus près ces statistiques, on se rend compte qu'on a davantage de trades de positions longues. On a 238 pendant toute cette période, et 114 à la baisse. Pourquoi ? Parce que le marché est structurellement orienté à la hausse et qu'on aura forcément plus de trades haussiers que baissiers. A savoir que, je le répète, quand on trade à la hausse, on ne prend uniquement que des positions orientées à la hausse, alors que quand on est dans un régime baissier, que le marché craque, en train de baisser, la volatilité induite par le marché nous permet de prendre des positions, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse, pour capturer le maximum de mouvements liés à cette volatilité, à cette nervosité des investisseurs. Alors, rapidement, pour vous présenter comment appliquer ce système à votre propre portefeuille, et donc diversifier votre épargne et votre façon de trader sur les marchés, bah voilà, Miss CAC 40 est livré sous forme de manuel et une vidéo qui permet de créer un petit indicateur qui va passer de 0 à 1. Concrètement, quand on est à 0, c'est qu'on n'a pas de position sur le marché. Quand on voit que l'indicateur passe à 1, comme c'est le cas par exemple ici le 11 mars, et bien tout simplement, le lendemain matin, ou le soir même, on va placer un ordre pour que on achète le tracker du CAC 40 ou un autre support qui suit fidèlement le CAC 40 à l'ouverture du marché à 9h. Et ensuite, le soir, on regarde tous les soirs si l'indicateur est passé à 0 ou est resté à 1. S'il passe à 0, et bien le lendemain matin, on programme un petit ordre chez son courtier qui va dire, je revends mes positions sur le CAC 40 à 9h à l'ouverture du marché. Et c'est comme ça qu'on a tous ces signaux qui nous ont été retournés là au cours de l'année 2014 avec vous voyez ici les prises de position et les sorties et au-dessus la courbe du portefeuille qui évolue. Là, on voit d'ailleurs le dernier trade en date. Ici, on avait le 12 juin, l'indicateur qui passait de 0 à 1. Donc le soir, quand on constate ça après la fermeture des bourses, on se dit, ok, demain matin, j'achète le CAC 40. Le surlendemain, donc le lendemain, on achetait le CAC 40. On restait en position. Jusqu'au 17 juin, on voyait que l'indicateur passait de 1 à 0 le soir après la clôture des marchés. Donc tout simplement, ce qui se passait, c'est qu'on programmait notre ordre de revente pour sortir de la position dès le lendemain à l'ouverture. Donc ce système n'est pas une boîte noire. Vous n'allez pas recevoir de ma part des signaux qui vous disent d'acheter ou vendre. Vous avez les règles de trading. Donc dans le manuel, je l'ai scindé en deux. Donc un pour les débutants avec simplement poursuivre ces signaux 1 et 0 et un pour les traders qui veulent savoir exactement comment sont générés ces signaux. Donc avec les règles et les indicateurs techniques qui génèrent ces signaux. Et je livre aussi le code du backtest complet qui permet justement d'avoir la courbe d'avancée du portefeuille là, c'est-à-dire celle-ci. Au travers des années, comme ça vous pouvez re-backtester par vous-même le système et vous rendre compte de sa pertinence et éventuellement l'adapter à d'autres supports ou le changer par vous-même si vous êtes programmeur. Donc il y a une totale transparence vis-à-vis de ce système et une fois qu'il est acquis, vous avez les règles de trading, vous avez tout qui est fourni dans le manuel avec la petite vidéo de mise en pratique. Alors, ce manuel, ce système de trading, pour le moment, il a un prix que je vais pratiquement doubler dans les quelques jours qui viennent. Ça fait plusieurs années que ce système de trading est vendu à un prix très bas. Donc là, je vais le doubler. Donc si ça vous intéresse, c'est maintenant que c'est le plus intéressant pour vous de récupérer ce système de trading puisque dans quelques jours, le prix va pratiquement doubler. Donc cliquez simplement sur le lien qui se situe sous cette vidéo pour récupérer et télécharger immédiatement ce système de trading et commencer à pouvoir le trader de manière très simple et diversifier votre épargne et votre trading.